L'une des candidates de The Voice 2024 ne participera finalement pas aux battles de l'émission de TF1. Un choix que la principale intéressée a expliqué à nos confrères de télé-loisirs. L'aventure The Voice 2024, TF1, s'est arrêtée brutalement pour l'une des candidates comme l'aunt dévoilé nos confrères de télé-loisirs. La jeune femme en question, qui était dans l'équipe de Big Flow et Oli n'a pas pu participer aux battles. Le 6 avril dernier, les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir les premières battles de The Voice 2024. Mika, Vianney, Zazie et Big Flow et Oli ont vu deux ou trois de leurs talents s'affronter sur le ring afin d'accéder à l'étape suivante. La compétition se poursuit ce samedi 13 avril mais le public n'aura pas le bonheur de voir l'une des participantes. Cette semaine, les téléspectateurs attendaient avec impatience de découvrir la battle de Vernier Rouge, Clément Serra et Jacinta. Malheureusement, cette dernière a dû abandonner la compétition malgré elle à cause d'un souci de santé comme l'a dévoilé les télé-loisirs. Une candidate de The Voice obligeait d'abandonner la compétition une dizaine de jours avant l'enregistrement, je ne me sentais pas très bien. Le lendemain j'ai constaté que j'avais un peu mal à la gorge. J'ai immédiatement vu un ORL qui m'a dit que c'était juste un virus et donc pas grave mais le lendemain j'avais 42 fièvres et ne pouvais absolument plus parler, a confié Jacinta dans un premier temps. Ainsi, elle a été contrainte d'annuler tous ses projets. Et sa convalescence a mis du temps, j'ai passé 4 semaines sans pouvoir parler et la production de The Voice a compris que je ne pouvais pas participer aux battles. La production s'est donc adaptée comme l'a confié le producteur Pascal Guy à Télé Loisirs. Vernier Rouge et Clément Serra se sont affrontés, tandis que l'aventure s'est terminée pour la candidate de 70 ans. Mais Jacinta a préféré relativiser. La vie est faite de coups et de douleurs. Je me suis donc dit que si je tombais malade, je ne pouvais pas lutter contre la nature. D'ailleurs, je garde une voix de bariton depuis cette bronchite. En fait, je ne suis pas déçu car ce n'était peut-être pas le moment de faire l'émission et je suis contente pour les candidats qui sont restés, a-t-elle conclu le sujet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501